Bon salut à tous, voilà on va attaquer le quatrième épisode des vidéos d'initiation modulaire. Donc aujourd'hui on va s'attaquer, on a vu dans les trois premiers épisodes vraiment plutôt de la découverte et là on va attaquer une série d'épisodes qui seront dédiés pour le coup à entrer un petit peu en vue du sujet en regardant un petit peu les modules de base un par un, enfin chaque épisode sur un module de base, voilà quels sont les modules essentiels on va dire, basiques pour commencer. Donc là les trois prochains épisodes on va être vraiment sur la base de la synthèse soustractive qui est le type de synthèse le plus classique en faisant donc un premier épisode aujourd'hui sur le VCO, donc l'oscillateur, on fera ensuite un épisode sur le VCF, le filtre, et enfin un épisode sur le VCA, l'atténuateur, voilà. Donc voilà, donc pour cette vidéo, je vais partir en fait d'un oscillateur de base, d'un VCO, donc VCO ce qui veut dire Voltage Controlled Oscillator, un oscillateur contrôlé en tension. Donc voilà, je vais partir en fait pour cette vidéo de l'oscillateur de chez Pittsburgh qui est un oscillateur vraiment très très classique. Sachant que j'aurais bien très bien pu partir d'un Dupfer A110, d'un Dixi2 de chez Intelligel, d'un VCOB de chez Bubblesound, enfin voilà, c'est ce que je vais dire ici, vous allez retrouver sur vraiment tous les oscillateurs de base. Donc l'oscillateur, c'est vraiment la pièce centrale d'un setup modulaire, enfin en tout cas de 99% des setups modulaires, puisque c'est ce qui crée du son. Donc l'oscillateur, c'est donc, vous vous souvenez donc du cours sur les tensions, sur les CV, Gates, Audio, etc. Donc c'est un module qui sort du son, et ce son est basé sur des formes d'ondes. Donc ces formes d'ondes, c'est donc une oscillation de tension électrique qui produit donc du son tant qu'il est dans une fréquence audible. On verra que certains oscillateurs, à certaines fréquences, ne produisent plus de son parce que la fréquence est trop basse, et du coup, ça devient des controls voltage. De toute façon, même à fréquence audible, ça reste utilisable comme tension de contrôle. Donc un oscillateur basique se compose d'assez peu de paramètres. On a ici accès donc à l'accordage de notre oscillateur. Alors en général, sur la plupart des oscillateurs, vous avez donc un potentiomètre qui sert à régler l'accordage global, enfin de manière très, comment dire, qui va vous permettre de couvrir tout le champ de fréquence que peut produire l'oscillateur. Et un deuxième accordage qui s'appelle Fine Tune, qui permet vraiment d'accorder notre oscillateur de manière beaucoup plus fine. Alors après, ça dépend des fabricants. Je crois que celui-ci, il doit jouer à peu près sur une octave. Alors que là, on est sur tout le champ d'oscillation de l'oscillateur, sachant que celui-ci descend bien en dessous des fréquences audibles. Voilà. Autre point très important de l'oscillateur, c'est l'entrée en 1 volt par octave. C'est ce qui nous permet en fait de jouer cet oscillateur après avec des séquenceurs, avec des claviers, etc. C'est-à-dire que les oscillateurs, à part certains oscillateurs un petit peu chaotiques, on va dire, qui ne sont pas destinés à faire de la musique tonale, les oscillateurs sont calibrés de façon à ce que, à chaque volt, on saute une octave. C'est-à-dire que, à 0 volt, si j'envoie 0 volt dans l'entrée, je vais jouer en fait la note à laquelle mon oscillateur est réglé. Si j'envoie 1 volt, je vais jouer une octave au-dessus par rapport à la note que j'ai réglée sur mon oscillateur. Si j'envoie 2 volts, 2 octaves au-dessus, 3 volts, 3 octaves au-dessus, ainsi de suite. Et ce qui veut dire que, après, entre chaque octave, ce sont donc, par douzième de volt, on augmente d'un demi-ton. Ce qui permet, en fait, après, avec un clavier ou un séquenceur qui est correctement... Enfin, un clavier ou un séquenceur avec quantiseur, correctement calibré, de jouer des notes sur notre oscillateur. Donc ça, c'est vraiment l'entrée que vous allez utiliser. Donc la plupart du temps, vous allez relier l'entrée 1 volt par octave, vous allez relier la sortie CV ou pitch de votre clavier ou de votre séquenceur. Sachant qu'une fois de plus, on est dans le modulaire, donc on peut brancher tout ce qu'on veut dedans. Mais voilà, c'est vraiment pour l'utilisation la plus classique. Alors après un oscillateur, il va avoir différentes sorties audio qui correspondent aux différentes formes d'ondes que peut produire le module. Le module est toujours basé sur une forme d'onde qui est son cœur. Et en fait, ce sont après, derrière, il y a des composants qui permettent de transformer cette forme d'onde de façon à en obtenir plusieurs différentes. Donc sur tous les oscillateurs, quasiment, on retrouvera ces formes d'ondes basiques. Donc je vais passer en revue une à une. Donc une forme d'onde sinusoïdale. Donc qui est vraiment la forme d'onde la plus pauvre en harmonique. Donc on y reviendra beaucoup plus tard. C'est une forme d'onde qui va plutôt servir sur des modes de synthèse qu'on appelle West Coast. qui est une notion à laquelle on reviendra plus tard. Et qui va aussi beaucoup nous servir si on l'utilise à très basse fréquence comme modulateur. Donc voilà. Donc c'est une forme d'onde très très douce. On a ensuite le triangle qui est également une forme d'onde très très douce. Mais un petit peu moins que le... Voilà. On a ensuite So pour la danse-ci qui est là une forme d'onde très riche en harmoniques. Qui a des sons plutôt cuivrés. Et enfin l'onde carré qui a plutôt la sonorité type clave-sum. Et cette forme d'onde a une particularité. C'est que sur quasiment tous les oscillateurs on peut contrôler ce qu'on appelle le pulse width qui est la largeur en fait d'impulsion. Vous vous souvenez que on a des ondes... Quand c'est des ondes carrées ce sont des ondes qui ont juste deux positions. Haute et basse. Et en fait l'onde carré la plupart du temps peut régler le pulse width. C'est à dire ça va être la largeur de l'impulsion. C'est à dire que par défaut on va avoir l'impulsion haute qui va avoir la même durée que l'impulsion basse. Plus je vais aller par ici plus l'impulsion haute va être courte. Et plus je vais aller par ici plus l'impulsion haute basse va être courte. On va écouter. Voilà. Ce sont les formes d'ondes de base. Et bien évidemment ces formes d'ondes on va pouvoir les mixer et en utiliser plusieurs à la fois. Par exemple je vais pouvoir avoir mon carré et recouter ma dentille ce qui me permet ainsi de créer une nouvelle forme d'onde en mélangeant juste mes ondes. Donc voilà vraiment pour la base. Donc ensuite on va les regarder puisque là on a vu le réglage d'accordage. On a vu ici qu'on avait la modulation enfin la longueur d'impulsion de notre onde carré. Il nous reste ici un autre potentiomètre qu'on retrouve là aussi qu'il y a un réglage qu'on retrouve sur quasiment tous les pour ne pas dire tous les oscillateurs qui est la FM qui veut dire Frequency Modulation. C'est en fait ce qui nous permet de moduler cette fréquence. C'est à dire qu'on a vu ici qu'on a l'entrée 1V par octave qui sert à moduler cette fréquence puisqu'on a dit qu'elle nous servait à jouer des notes. La FM elle nous sert aussi à moduler cette fréquence mais la plupart du temps quand on parle de FM on va la moduler à plus haute vitesse. Donc on va essayer avec un autre oscillateur. donc je vais prendre la forme sinusoïdale d'un autre oscillateur et je vais venir moduler la fréquence de cet oscillateur avec un autre oscillateur. Donc on va écouter le résultat sur on va se mettre sur un triangle on va écouter le résultat sur un triangle donc voici notre compte triangulaire et on va venir moduler avec notre autre oscillateur. Et là je vais progressivement augmenter la fréquence donc la hauteur de l'autre oscillateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc là vous voyez que ça me permet d'obtenir des sonorités complètement différentes. Le dernier point aussi non un des derniers points aussi à voir c'est que donc à côté du pulse 8 qui nous permettait de régler la largeur d'impulsion de notre onde carré souvenez-vous vous avez également une entrée qui permet en fait de moduler cette sous-potension d'être avec la lettre oscillée. Donc là je vais faire rentrer un hélico en onde synodolidale pour moduler ça. Vous voyez que ça me permet d'obtenir un point plus riche, plus dense. plus vivant. Et enfin on a une entrée ici qui s'appelle RT qui la plupart du temps sur les oscillateurs s'appellera hardsync ou sync et qui permet en fait de synchroniser l'oscillateur à un autre oscillateur. C'est à dire qu'en fait la fréquence en fait la forme d'onde va être redémarrée à chaque cycle par l'autre oscillateur. Et du coup ce qui veut dire en gros en application concrète que c'est la fréquence de l'autre oscillateur qui va définir la fréquence de celui-ci et non plus sa fréquence. Sa fréquence va plutôt définir son timbre. Donc on va écouter je vais utiliser un autre oscillateur pour synchroniser celui-ci. Donc je vais utiliser un autre oscillateur. de celui-ci. ... ... ... Voilà, donc ça ce sont vraiment pour les usages de base de notre oscillateur. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des utilisations de base de notre oscillateur. Donc le premier truc que vous aurez constaté, c'est qu'un oscillateur, là j'utilisais un petit mixeur pour VCA volume, un oscillateur sort un son continu. Donc ça on verra plus tard dans une prochaine vidéo, l'utilisation d'un VCA qui permet justement de ne pas jouer que des drones, puisque voilà, l'oscillateur tout seul en soi, dans votre modulaire, l'oscillateur tout seul sort un son continu. Voilà, donc on a vu qu'un oscillateur dispose la plupart du temps de plusieurs formes d'ondes. Il y a un seul oscillateur, mais cet oscillateur a plusieurs formes d'ondes qu'on peut donc mixer ensemble à l'aide d'un mixeur. On peut les sortir, on peut sortir toutes ces formes d'ondes simultanément. Donc on a vu qu'un oscillateur est accordé, est calibré sur un rapport 1V par octave, et donc 1 douzième de volt par demi-ton, ce qui permet de le faire jouer juste, quand il est relié à un séquenceur, à une interface MIDI-CV ou à un clavier, qui doit elle aussi être correctement calibré. C'est très important dans le modulaire, c'est que tout soit correctement calibré en 1V par octave. Sinon vous allez avoir de gros soucis de justesse si vous faites de la musique tonale. Et donc vous aurez accès toujours à, en tout cas à ma connaissance sur tous les oscillateurs que j'ai pratiqués, à de l'AFM, donc de la modulation de fréquence, ce qui permet de créer des sonorités, des timbres très particuliers. Sachant que cette modulation de fréquence, ici on a une seule entrée et un seul athénateur, c'est une modulation linéaire, et sur d'autres modules vous pouvez trouver à la fois une entrée pour une modulation linéaire et exponentielle. Ce qui est assez intéressant, parce que ça donne des résultats évidemment très différents, puisque la modulation exponentielle apporte des résultats, on va dire, plus extrêmes. Voilà, vous avez donc la hardsync, qui vous permet de synchroniser les formes d'ondes, et donc de créer encore de nouveaux types de sonorités. Évidemment, donc la modulation, pulse width modulation, donc la modulation de longueur d'impulsion de l'onde carrée. Voilà, donc vous voyez qu'un oscillateur qui est un petit peu au centre, à lui tout seul déjà, avec, en utilisant, vous voyez qu'il y a quand même assez peu de réglages, vous avez entendu qu'on peut déjà sortir des sonorités très très différentes. Et là encore, on n'en est qu'au début, puisqu'on a utilisé un seul module, et évidemment dans le modulaire, la chaîne est un petit peu plus longue que ça. Donc la prochaine fois, on verra le filtre, qui dans la synthèse soustractive, ou synthèse dite east coast, et le module qui vient juste après l'oscillateur. Et donc on verra comment celui-ci nous permet de sculpter le son de notre oscillateur. Voilà, j'espère que tout cela a été clair pour vous. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre des remarques si les choses ne sont pas claires, ou poser des questions, ou si ces vidéos vous servent, si vous les appréciez, n'hésitez pas aussi à laisser un petit mot, c'est toujours très agréable de savoir que ça sert à des personnes, que ce n'est pas inutile en tout cas. Et bien je vous remercie, je vous dis à bientôt.